Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce mardi 26 avril afin que nous fassions ensemble notre junk journal sur le thème du chat. Alors là aujourd'hui je vais coudre les livrets et ensuite je vais vous faire une présentation finale du junk. Donc j'ai déjà commencé de coudre le premier livret, donc ici. Donc voilà ce que ça donne et comme je vous avais dit, ici c'est pas très très joli. Du coup je vais certainement soit coller, soit coudre ce petit morceau ici. Voilà pour cacher en fait l'effet plissé qu'on avait ici lors du montage de la couverture, tout au début, la première vidéo. Donc vous savez j'avais eu un petit accident au pliage et je trouve que c'est pas terrible terrible. Donc du coup voilà on va refaire tout ça, cacher tout ça. Après comme je vous ai dit c'est pour moi, donc ça pose pas vraiment de problème. Donc là je vais prendre mon premier livret. Alors du coup ça va être un petit peu spoilé puisque vous allez voir un petit peu ce que j'ai fait au fur et à mesure. Donc là je vais mettre page par page, bien installer mes pages. Voilà donc en fait je fais comme ça, je cale avec ma main, je mets l'autre, comme je veux qu'elle soit. Et je viens caler le tout comme ceci. Faire attention de ne pas tout casser. Voilà en fait j'avais vraiment envie de le terminer le plus vite possible, à force vous en avez peut-être un petit peu marre des vidéos junk. Et du coup j'ai développé mes photos ce week-end, donc comme ça j'ai pu bien m'avancer dans la conception de mon junk. Voilà donc pour l'instant c'est tout bon. Alors celle-ci est un peu plus petite. Ça coince un peu, voilà. Comme il y a de l'épaisseur là c'est vrai que pour le coup c'est un peu plus dur. Donc voilà. Pour cette première couverture on va dire, premier livret. Donc là je vais coincer à l'aide de pain si je peux. Alors je vous avais déjà dit lors de quand j'ai fait la couture du junk café je vous avais dit que c'est la partie que j'aime le moins faire. C'est vrai que c'est ce qu'il y a on va dire de plus contraignant et de plus dur pour ma part. Après peut-être pas pour vous, mais pour ma part moi c'est ce qu'il y a de plus dur. Donc en fait là je suis venue tracer, je suis venue calculer mon milieu. Donc au milieu c'est ici, j'ai pas voulu donc de mettre un livret comme j'ai fait que deux livrets de signature dans ce junk, du coup c'est pas trop mal. Donc là je viens avec un perce papier, je viens mesurer et là voilà je suis venue à 10 cm ici. Je vais venir percer ma couverture. Voilà, donc là on a déjà le milieu et pour là de chaque côté j'ai fait, alors 3,9 pour celui-là. 3,5 au-dessus. Ça veut dire que je suis un peu plus vers le bas mais c'est pas grave. Voilà, vous savez que dans les junks on fait vraiment ce que l'on veut. Alors je suis contente parce que ce thème vous a quand même pas mal inspiré. Vous étiez nombreuses à me laisser des commentaires chaque jour sous mes vidéos, donc je suis vraiment contente. Après je sais que ce bloc est difficile à trouver, il y en a qui ne l'ont pas encore trouvé. Donc j'espère sincèrement que vous le trouverez. Là ça a l'air quand même de se décanter un petit peu. Alors là je viens faire mes petits, mes petits repères. Ici, donc là il va falloir que je perce là, ici et ici, donc vers la queue du chat. Voilà, vous voyez je suis venue faire mes petits repères. En fait celle-là, il faut que je l'ouvre, voilà. Et du coup, là on se retrouve à percer à 3 cm à 9,8 16,3. Bon bon, de toute façon je vais faire dans ce sens-là. Comme ça je suis sûre du résultat. Sauf que tout percer, des fois, c'est un peu difficile. Voilà, vous voyez, là en fait je ne suis pas au milieu de ma pliure. J'espère que ça ne posera pas de problème pour la suite. Je vais essayer de me recadrer. Voilà, et le dernier. Comme je vous dis, c'est un junk, c'est pour moi. Peut-être qu'il y en a qui font autrement. En fait c'est ma page-là qui vient vraiment se mettre de travers. Ce que je vais faire, je vais faire comme ça. Voilà. Donc là, on se retrouve avec nos 3 trous. Ensuite, on vient poser sur notre junk. Et là, j'ai pris donc une petite aiguille. Alors là, c'est une aiguille à laine. Parce que moi, en fait, je n'arrive pas à enfiler le fil, la ficelle. Enfin là, en l'occurrence, j'ai pris ça. Que j'avais trouvé chez Noz. Je n'arrive pas à l'enfiler dans mes trous. Et du coup, ça m'énerve. Donc, dans mon chat de l'aiguille. Alors là, je viens essayer de récupérer toutes mes pages. Voilà, vous voyez, je suis venue au milieu récupérer donc mes pages. Et là, je viens mettre au milieu ici. J'espère que vous allez bien voir. Déjà en premier lieu. Alors, ça, c'est coincé. Il est sorti tout seul celui-là. Donc là, on vient mettre ici. Du coup, c'est un peu dur à passer. Donc, on s'assure bien qu'on est dans le bon sens. Du junk, comme je vous ai déjà dit. Que toutes les pages sont bien dans le bon sens. Ensuite, mon autre trou, il est là. Donc là, je viens. Vous voyez, je suis venue ressortir ici avec mon aiguille. Et là, je viens enfiler dans le trou que j'ai fait précédemment. Pour bien avoir toutes mes pages. Pas trop que je tire. Ensuite, je ressors dans le dernier ici. Et là, je vous montre comme ça. Et là, je viens mettre dans le dernier trou. Je tire un petit peu. Voilà. Donc là, je viens bien serrer en faisant attention que le fil ne casse pas. Parce que là, ça peut arriver aussi. Et là, je viens retourner dans le milieu. Voilà. Je vais tricher un peu. Sinon, ça ne va pas le faire. Ça, c'est le truc le plus dur, je trouve. Voilà. Mon aiguille est bien là. Alors, je vais essayer de trouver. C'est dans ce sens-là. C'est tout bon. Donc là, je vais venir serrer le plus possible. Vous voyez, je viens tirer toujours en faisant attention. Là, je vais enlever tout ça qui m'encombre. Je vais enlever mon aiguille. Là, je vérifie donc que ça soit bien attaché. Apparemment, oui. Tout est bon. Et là, donc, je viens faire un nœud. On va en faire un deuxième. Et je viendrai ensuite couper à la bonne longueur ici. Mettre peut-être des petits charmes. Après, je me disais j'ai acheté ça. Alors, hier, je suis retournée chez Action. J'ai trouvé ça pour faire des petits charmes. Elles sont magnifiques ces petites perles en bois. Je disais peut-être en mettre ici ou carrément faire un charme sur la tranche. Ça peut être pas mal aussi. Et j'ai trouvé, je ne sais pas si vous connaissez, c'est tout nouveau. Des toutes petites fleurs comme ceci. Je les trouve vraiment bien. C'est des mini fleurs vraiment toutes petites. Et là, j'en ai mis du coup ici. J'ai fait un petit montage de fleurs. Je trouvais que ce n'était pas trop mal. Voilà. Donc, notre jungle du coup est relié. Vous voyez. Ici. Là, j'ai fait et j'aimerais bien justement faire peut-être un petit charme sur la tranche. Donc, voilà ce que ça donne ici. Donc, je vais vous montrer du coup le jungle terminé puisque pour l'instant, comme je vous disais, donc, elle a 7 mois, ma petite chacale. Et du coup, ça fait 4 mois qu'on l'a. Donc, en 4 mois, j'ai eu le temps de faire quand même quelques photos. Et ensuite, je pense que ça sera du coup peut-être l'album, on va dire, l'album junk de sa première année. Donc, j'ai tout fait avec vous. Il y a quelques décos que j'ai fait hors caméra parce que sinon, c'était beaucoup trop long. Mais voilà, pour celles qui n'auraient pas visionné, la couverture, donc, je l'ai fait avec un paquet de riz bon riz qui vient de l'Aldi. Ensuite, j'ai essayé d'utiliser au maximum du matériel de chez Action. Donc, il y a des dice qu'on trouvait dans le temps. Il y a le papier donc en ce moment, le tissu vient de chez Action. Ici, alors il y a des choses de chez Nose aussi. Donc là, comme je vous avais dit, moi, je fais très rarement des pochettes au début. Puis comme là, c'est pour moi, je ne vois pas l'utilité de faire une pochette pour marquer quelque chose dedans. Donc, je suis venue faire un magnifique pochoir que j'avais acheté sur une boutique et que je n'avais jamais utilisé. Du coup, voilà, c'est chose faite. Là, on a un petit autocollant de chez Action, du rayon enfant. Là, on a donc la fameuse pelote qui n'est pas de la laine et qui est mi-figue, mi-raisin, mi-tissu, mi-... Je trouve qu'elle est vraiment bien. Elle se prête vraiment avec la couleur du papier et tout. Enfin, c'est vraiment tout ce que j'aime quoi en fait. Donc voilà, donc là, c'est notre petite chacal quand elle est arrivée à la maison. Donc, elle est arrivée le 28 novembre 2021. C'est pour ça que j'ai bien marqué la date. Donc, on pensait qu'elle avait deux mois. Comme je vous ai dit, elle a été récupérée, trouvée et du coup, elle avait trois mois. Donc, elle était toute petite. Voilà. On avait vraiment... Enfin, quand je l'avais emmenée chez le véto la première fois, il m'avait dit non, non, elle a deux mois et la deuxième fois, il m'a dit par rapport à ses dents, on peut calculer l'âge d'un chat. Donc, c'est comme ça qu'il a su qu'elle avait un mois de plus. Voilà. Donc là, j'ai mis les petites choses que Sabine m'avait envoyées. Donc, membre de la famille et boule de poil. J'ai fait mes petits autocollants mon chaton. Alors, il y a des pages qui sont vides parce que soit j'écrirais des choses, soit je les serais comme ça. Du coup, ça investit pas mal. Donc là, j'ai mis une petite découpe avec de la dentelle noire. Ici, donc, c'est une photo qui a été prise le 3 décembre 2021. Je ne l'ai pas collée. Je l'ai juste posée comme ceci. Donc, elle était dans son petit panier. C'est un petit carton avec une couverture. Elle dort là-dessus ou sur un pouf quand elle n'est pas dehors parce que maintenant, ça y est, elle sort dehors sans surveillance. Donc, c'est plutôt pas mal. Ici, il y a le pochoir qu'on avait réalisé ensemble sur du papier vieilli au café. Ici, donc, on a sa tête de folle de 10 décembre. Donc, du coup, j'ai mis un chat un peu bizarre. Et puis, j'ai marqué chat suffit. Je trouvais que c'était pas mal. Je vais vous montrer de près. Comme quoi, on s'amuse avec la photo de folle. Donc, ici, j'ai fait un tamponnage. Donc, la planche de tampon que j'avais eu sur Vinted rouge et pied. Donc, là, c'est un petit chat avec un bocal et des poissons. Ici, des arêtes de poissons. Ici, de la dentelle. Toujours un papier vieilli au café. Ensuite, celle-là, à deux pages, elle a super bien tombé parce que là, on a le chat avec des guirlandes. Ici aussi. Et là, du coup, j'ai mis la petite chacal devant le sapin de Noël puisque c'était son premier Noël. Donc, voilà. Ça, c'est pareil. Je l'avais réalisé avec vous. Je vous avais montré comment j'avais fait. Donc, juste une petite pochette avec le petit chat. Donc, ici, là, les oreilles que j'avais fait aussi avec vous. Donc, je n'avais pas fait celle-ci. Celle-ci, je les avais fait hors caméra. Donc, je les ai bien mis sur le dessus, ici. Vous voyez ? Pour que ça dépasse au-dessus, là, les petites oreilles de chat. Je trouve que c'est mignon. Donc, ici, c'est pareil. Il était dans son petit carton avec ses yeux jaunes, la serviette jaune. Je trouvais que ça ressortait bien. Ça fait vraiment joli. Donc, là, voilà. On a sur le bord de la fenêtre avec les petits oiseaux, effet mur, pochoir. Ici, on a le petit tag d'endelay que j'ai repris de ma copinette Didi Scrap qui avait mis, elle, des poils de son chat. Je trouvais que c'était pas mal. Donc, ici, j'avais mis un emplacement photo de mon chaton. Du coup, les photos que j'ai fait développer, elles sont beaucoup trop grosses. Donc, pour l'instant, je n'ai rien mis. Ici, on a les petites pattes de chat. Voilà, les tampons Stamperia. Ici, de la dentelle. Ici, alors, donc, on a déjà mis l'autocollant du chat noir, Chava. Et du coup, j'ai mis le chat comme ça avec celui-ci qui regarde par-dessus. Ici, on a des petits papillons. Voilà, une pochette. Vous voyez, j'ai juste déchiré. Hop, j'ai collé. J'ai tamponné. Je trouve que ça fait joli. Donc, là, il y a le chat qui regarde. Le chat Stamperia qui regarde. Ici, donc, on a mon conjoint avec la petite minette. Le 28 janvier 2022. Ici, on a la page checker avec le petit chat. Et en fait, quand on ouvre, voilà, on revoit la photo par transparence. En fait, j'ai fait le sens inverse du tuto. J'avais mis ici le petit chat et je me suis aperçue que c'était plus joli comme ça. Enfin, pour ma part, je trouve que c'est plus beau comme ça de voir le chat ici que de voir la photo ici. Mais après, on peut toujours la voir par transparence comme ça. Donc là, on a notre checker que j'avais fabriqué avec vous. Ça vous avait beaucoup plu. Donc, je suis contente. Ici, on a pareil la petite découpe de Sabine avec l'arbre à chat derrière. Ici, là, j'ai mis un petit morceau de dentelle avec un petit grelot parce que généralement, ils ont souvent des petits colliers avec des petits grelots. pas quand ils sortent parce que c'est très dangereux. Donc, voilà. Ici, j'ai mis pochoir tamponnage de chat. Ici, on a la patte de chat. Ici, on a les petites pattes. Le chat dans le pot de fleurs comme je vous avais expliqué. Pot de fleurs. Ici, on a la plume que j'avais ramassée avec le petit chat qui regarde. C'est un peu... Le petit chat de Queen of Craft, il était vraiment joli celui-ci. J'ai fait des tamponnages d'écriture. Donc, voilà. Vous voyez, je n'ai pas encore mis beaucoup de photos. Je ne sais pas si je l'investirais plus en sachant que j'en ai déjà mis quelques-unes et que je suis vraiment contente de ce que j'ai développé. Donc, je suis plutôt contente comme je vous dis. Ici, on a le petit sticker de la collection. La collection rose qu'on trouve chez Action en ce moment. Voilà. Le petit chat, les plops de laine, les écritures. Ici, effet couture. Donc, ça, c'est ce que j'avais réalisé avec vous. Le petit... sachet de tisane. Donc, je n'ai rien mis. Je n'ai pas mis de photos pour l'instant. Pareil, on peut écrire aussi des choses. Donc, ici, c'est pareil. J'ai réalisé ça avec vous. Le gros tag qu'on pourra mettre une photo. Ici, donc, septembre, j'ai mis ça parce qu'elle est... Donc, elle est née en septembre. Pour le vétérinaire, il marque 1er septembre. Comme ça, c'est plus facile pour eux. Quand on n'a pas la date exacte, ils prennent toujours le premier du mois qu'ils estiment. Donc là, j'ai mis juste septembre parce que c'est son mois de l'essence. Je trouve que c'est pas mal. J'aime beaucoup comme ça fait la superposition de papier et tout ça. Je trouve ça vraiment joli. Donc là, j'ai mis le petit sentiment Life is better with cat. Donc là, c'est quand j'étais en train de faire une petite carte en scrap et elle était en train de jouer avec le blending tool. Vous voyez ? Voilà. Petite coquine. Donc ça, je l'ai fait avec vous, la petite carte. J'ai mis un petit trombone avec juste un petit morceau de tissu. Là, comme je vous disais, on pourra mettre une photo ou une photo ici. Pour l'instant, je n'ai rien mis. Voilà, je trouve que ça fait... J'adore moi quand il y a des petits fils, comme je vous ai dit, des fils de partout. J'adore. Donc là, ça, c'était une carte que Karine B70 m'avait offerte. Elle avait mis un petit mot ici, donc j'ai enlevé son petit mot, j'ai remis ça. Mais c'est vraiment sa carte et du coup, là, j'ai collé sur ce qu'elle avait écrit. J'ai collé pour écrire du journaling ou peu importe. Ça fait une petite cachette comme ça. Je trouve ça sympa. Et comme ça, c'était super joli. Voilà, comme ça, Karine fait partie de mon junk. Et voilà, donc la première signature. Ça, c'est un petit fil qui dépasse. Donc ça, je l'avais fait avec vous. C'était la petite chose avec les oreilles de chez Action. Ici, j'avais fait en tuto les petites oreilles de chat. Donc là, comme je vous dis, j'ai mis ces petites fleurs que j'ai trouvées. que je trouve vraiment jolies. C'est dommage qu'ils ne font pas dans les coloris marrons. On ne peut pas tout avoir. Donc ici, j'ai mis de la dentelle, de la couture. Ici, voilà, on a le chat. Miaou. Je trouve que c'est pas mal, ouais. Là, c'était ma copine Choupi qui m'avait envoyé ça. Je trouve ça super. Avec le chat noir, en fait, ça rappelle les yeux, tout ça. Je trouve ça vraiment bien. Donc là, on a le petit papier avec ça que j'avais fabriqué avec vous. Voilà. Ici, on a un joli chat. Stamperia. Ici, ça, je l'ai mis parce que je trouve ça vraiment beau. Ça donne envie de toucher. Voilà. Je n'ai pas mis de photo, comme je vous dis. Tout n'est pas encore investi à 100%. Donc ici, il y a la petite tête de chat, magnifique, tampon action. Ici, on a le chat qui est assis sur la chaise avec le... C'est ma chaise de scrap et il y avait le petit et du coup, elle s'était mis derrière. Je l'avais prise en photo. Donc ça, c'est la petite oreille, la petite pince oreille de chat que j'ai collée. Vous savez, elle était collée par le dessus. Donc moi, je l'ai mis couché pour que ça puisse se tenir ici. Après, je l'ai mis là. On pourrait très bien le mettre ailleurs. On va la mettre là. Enfin, peu importe. Voilà. Alors, j'en étais... Du coup, voilà. Ça, les petites pochettes Black Cat. Donc là, j'ai mis la print fois qu'elle est sortie dehors avec son collier sous ma surveillance parce que j'avais peur qu'elle s'en aille. J'en ai mis qu'une pour l'instant de photo sur le deuxième. Je n'ai rien mis. Deuxième petit onglet. Là, c'est pareil. On pourrait écrire des choses. Ici, on a le petit chat qui dort. Ici, voilà, on a juste... J'ai mis un petit morceau de tissu comme ceci. On a juste les petits chats qui passent leur tête. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Je trouve que c'est pas mal. Ensuite, on a le magnifique sticker holographique. Je crois que c'était Camille Scrape qui me l'avait offert, celui-ci. est magnifique du chat noir. Je l'ai laissé là. Ici, on a le stickers de chez Action. Le fond gris, du coup, je trouvais que ça allait bien avec. Pareil, on pourrait mettre quelque chose ici. Là, j'ai mis une petite pince parce que ça maintient le petit tag que j'avais fait avec vous. Vous savez, ici, on peut glisser une photo. Moi, pour l'instant, j'ai mis ce petit stickers. On verra. Là, je le mets par le dessus parce que j'aime bien quand ça dépasse ici. ça, c'est le dice de chez Action qu'on avait à un moment donné. J'ai fait un petit montage et là, je vais pouvoir glisser une photo que je n'ai pas mise pour l'instant. Vous voyez ? Alors, en fait, ça, c'est ma page de partition de musique que j'avais faite avec vous et en fait, elle est trop fine. Elle s'est déchirée quand j'ai cousu. Du coup, ce n'est pas grave. Je m'en servirai quand même. Je mettrai peut-être des petits éphéméras dedans. Donc là, on est au milieu du livret. Pochoir tampon. Ici, j'ai juste mis une découpe de chat avec un peu de couture. Les petits fils qui dépassent ici. Là, on a encore le petit. Alors, celle-ci est toute récente de photo. Je l'ai prise la semaine dernière. Donc là, on a Happy Halloween avec le chat qui fait peur. Et en fait, quand on ouvre comme ça, voilà, on a la photo de chacal avec le petit qui se regarde. Je trouve que c'est vraiment super. Enfin, moi, j'adore. Je trouve ça vraiment super. Donc, c'est une bonne idée que Didi avait fait dans son junk. J'aime beaucoup. Donc ici, on a des petites pattes de chat. Ici, j'ai mis un morceau de tissu avec une petite épingle-goutte et une breloque en forme de chat. Si vous allez bien voir. Voilà. Je trouve que ça fait tout son effet. Ici, j'ai refait le pochoir de la maman chat, la chat-femme. Ici, j'ai mis un morceau de dentelle de chez Action. Ici, voilà, j'ai fait un peu de couture. Donc, vous voyez, cette page est assez vide. Comme je vous dis, je vais l'investir au fur et à mesure que je ferai développer des photos au fur et à mesure qu'elle grandira. Donc ici, on a de nouveau le petit chat. J'aime beaucoup ça. Ça fait un peu, oui, interactif et j'aime beaucoup. Et voilà, le final, donc, de mon junk. Ici, j'ai marqué Miaou. Je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Donc, vous voyez, avec pas grand chose, on peut quand même faire de jolies choses. Quelques découpes du tamponnage, un peu de ruban, un peu de couture. Voilà, donc j'espère quand même que ce tuto vous aura plu et vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, si vous avez loupé un petit peu des étapes que vous aimeriez que je vous réexplique. Parce que bon, c'est vrai que, voilà, je commence à avoir l'habitude de faire des junks. Donc, celui-ci est vraiment pour moi, je vais le garder. Ça fait vraiment un souvenir. Je trouve ça plutôt joli. Mais voilà, le junk est vraiment à décliner en plusieurs versions. Voilà, moi, c'est la version chat. Il est bien fourni, du coup, je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente du résultat. J'aime beaucoup. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de toutes ces vidéos chat, si ça vous a plu, si ce thème vous a plu. En tous les cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser et je suis très satisfaite du résultat. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous. et je vous souhaite à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !